Bonjour, je m'en trouve avec Médine. Bonjour Médine. Bonjour. Bonjour Eliott. Bonjour. Alors, j'ai entendu dire que tu faisais allemand. Ouais, depuis la 6ème. Et depuis quand est-ce que tu fais allemand ? Depuis 4 ans maintenant. Et aujourd'hui tu es en quelle classe ? En 3ème. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de faire allemand ? Parce que c'est une langue qui m'intéressait et je voulais faire différent de beaucoup de gens. Bah ma sœur elle faisait allemand et du coup je trouvais ça intéressant et j'ai voulu essayer l'allemand. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sortes de diplômes qu'on peut obtenir ? Oui, il y a la certification A2 ou B1 dans 5 activités langagières et du coup on a un diplôme après. Ah, donc ça c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des voyages à l'étranger qui sont organisés ? Oui, on peut aller dans différentes villes comme Cologne, Souvent c'est Dormagen. Dormagen qui est la ville jumelée avec Saint-Renri. Et tu les as faites ces sorties ? Ouais, j'en ai fait plusieurs. Elles sont bien ? Ouais. D'accord. Et après les lycées, qu'est-ce qu'on peut faire en allemand ? On peut faire un Abibac. Ça nous permet plus de faire des études en Allemagne et trouver un travail en Allemagne. Et bah ça nous rajoute un truc sur notre CV. D'accord. Et est-ce que par exemple on peut prendre LV3 allemand au lycée ? Ouais, on peut, mais il n'y en a pas dans beaucoup de lycées. Alors que LV3 espagnol, il y en a partout. D'accord. Et est-ce qu'il y a un équivalent de l'euro anglais pour l'allemand ? Ouais, il y a l'euro allemand. Et comme ça, ça rajoute un plus dans le CV. D'accord. Merci Méline. De rien. Ouais, c'est bon. C'est bon.